Bonjour, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle formation intitulée modestement savoir tout dessiner. Il s'agit d'une formation que j'intègre dans ma formation en ligne existante qui est une formation essentiellement basée sur le travail de la lumière et de la couleur même s'il y avait bien une leçon sur le chara design, la création de personnages. Je n'avais pas de cours à proprement parler véritablement de dessin et donc suite à de nombreuses demandes de mes élèves et aussi de personnes intéressées par la formation et bien j'ai décidé de vous montrer comment j'abordais et comment j'utilisais le dessin dans mon travail. Alors bien sûr l'objectif de ce cours c'est de te rendre autonome le plus vite possible, que tu puisses faire du dessin créatif pour imaginer et dessiner tes propres personnages, les animaux ou les créatures que tu as en tête, les véhicules, les objets qu'ils vont utiliser, que tu puisses mettre tout ça dans des décors qui soient naturels comme des forêts, des montagnes ou urbains et que tu puisses avoir une méthode utilisable pour tous les styles, c'est à dire une méthode qui ne sera pas dépendante d'un style particulier qui te permettent de faire du cartoon ou des choses réalistes ou du manga ou quoi que tu aimes en fait en utilisant cette fameuse méthode. Alors cette formation s'adresse en priorité aux artistes débutants donc si tu n'as jamais dessiné c'est très bien, je vais t'aider à partir du bon pied, pas tomber dans les pièges, pas perdre de temps, aller directement au but et si tu es un artiste qui dessine déjà mais que tu rencontres des difficultés dans ton dessin, des blocages et bien je pense que ça va t'être extrêmement utile pour justement que tu puisses passer le cap et continuer à progresser à utiliser le dessin. Alors la question qui vient tout de suite à l'esprit c'est évidemment mais est-ce que c'est vraiment possible de savoir tout dessiner ? Le titre de cette formation est volontairement un peu ironique parce qu'il n'y a pas de baguette magique en fait, aucun artiste ne sait de facto tout dessiner. Par contre ce qu'il faut savoir c'est que les artistes professionnels ont une méthode pour pouvoir tout dessiner et c'est ça la différence en fait. Personne ne sait absolument tout dessiner mais les gens qui savent tout dessiner en fait ont une méthode pour pouvoir le faire. Donc la réponse c'est clairement oui. La réponse c'est que les artistes que tu aimes, que tu admires, qui sont dans le manga, la bande dessinée ou dans le cinéma ou autre, ils savent tout dessiner en fonction de ce qu'ils veulent raconter en utilisant une certaine méthode et ils ont tous été débutants un jour. Donc en fait la bonne nouvelle ça veut dire que s'ils sont partis de zéro, s'ils ont été débutants un jour et bien toi aussi tu peux tout à fait suivre le même chemin. Bien sûr pour ça tu vas avoir besoin de connaissances de base artistique, tu vas avoir besoin d'une méthode assez efficace qui soit souple et facile à prendre en main. Donc ça, ça va être mon travail. A travers cette formation, je vais t'aider vraiment sur ces deux aspects là. Et puis ensuite pour que tu aies les résultats que tu souhaites, il faut une pratique régulière et il faut de la passion. C'est vraiment beaucoup mieux si tu es passionné. Et si tu combines mon travail plus le tien, eh bien il est certain que tu arriveras à obtenir les résultats que tu veux en dessin. Alors parlons à présent des différentes approches que l'on peut avoir pour faire une illustration. Il y en a principalement deux. Je dirais qu'il y a l'approche par les formes et l'approche par le trait. L'approche par les formes, je vais te montrer un exemple. En fait, c'est ce qui est présent dans ma formation actuellement, essentiellement. D'ailleurs l'exemple que je vais te montrer fait partie d'une des leçons de la formation. Voilà, si je te montre cette image, tu vois, c'est une image qui n'est pas du dessin. C'est vraiment un travail de forme, de silhouette et de composition d'image. Et ensuite, une fois que je suis satisfait avec ça, je ne vais pas dessiner. Je vais vraiment travailler mon travail de paint, de peinture pour arriver à ce résultat. Et petit à petit, les choses se précisent en fait par le travail de lumière, de couleur, etc. Donc c'est une approche plus de peintre, on va dire, que de dessinateur. Sinon, la deuxième approche effectivement est celle de se dire que voilà, j'ai besoin d'un dessin pour pouvoir faire de la couleur. Ce qui n'est pas du tout une mauvaise approche, c'est une autre approche. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Et le travail par le trait, je vais te montrer quelques exemples ensuite. Et tu vas voir que c'est aussi quelque chose que j'utilise également dans mon travail. Après, ce qui est intéressant, c'est de connaître les deux méthodes, les deux approches et de voir si tu ne peux pas mixer un petit peu. Donc utiliser les deux méthodes pour utiliser le meilleur des deux mondes, comme on dit. Et puis après, par la suite, tu verras qu'à force d'expérience, tu vas trouver ta propre petite méthode, ta propre petite cuisine. Chaque artiste a sa façon de procéder. L'important, c'est que tu aies quelque chose où tu es à l'aise et qui te permette d'arriver au résultat que tu veux en travaillant d'une manière agréable. Voilà. Mais regardons quelques exemples justement de travail par le trait. Et tu vas voir qu'avec des dessins très simples, finalement, on peut arriver à faire des choses super sympas. Enfin, j'espère que tu vas trouver ça sympa. Alors l'idée, comme tu le vois, c'est que dans un premier temps, tu sois capable de faire ce genre de petit dessin minimaliste. Et puis, petit à petit, ensuite, en regardant les leçons qui suivront sur la lumière et la couleur, eh bien que tu puisses mettre tout ça en couleur. Donc en fait, que tu passes de ton idée à ton dessin et de ton dessin à ta mise en couleur. Ici, on voit un exemple sur un personnage un petit peu plus complexe avec des accessoires, différents matériaux, comme du bois vernis, du métal, etc. On a un peu de fourrure sur ce personnage-là. Pareil, donc il y a un petit dessin qui est fait. Avec ce qu'on va apprendre en dessin, tu seras tout à fait capable de faire ce genre de personnage sans aucun souci. Et puis, la mise en couleur qui vient par derrière, le travail de dépôt de lumière et de textures, de couleurs, de matériaux pour donner l'ambiance finale. Voilà encore une illustration avec ma petite sorcière que j'aime bien, un personnage récurrent que j'utilise dans mon travail. Et ici, nous avons un petit peu d'effets spéciaux avec un effet de flamme, avec un éclairage. Et on verra aussi, dans la formation, après le dessin et la mise en couleur, qu'on va pouvoir faire des petites versions animées comme ceci. Donc, je t'apprendrai aussi dans la formation à animer tes illustrations pour donner un petit peu plus de vie à ton travail. Alors, bien sûr, comme je le disais en début de vidéo, tu n'es pas du tout obligé de faire ce genre d'illustration. Ça, c'est mon style à moi, c'est ce que j'aime faire. Ce que je vais te transmettre à travers cette formation, ça va être des méthodes de travail, des bases artistiques, une façon de procéder, de voir les choses pour que tu puisses faire tes créations dans le style que tu souhaites. Voilà. Donc, que ça soit en dessin ou en couleur, ce qui est très important pour un artiste, c'est surtout de faire des choses qui te ressemblent. Voilà. Je ferme la parenthèse. Revenons à notre formation de dessin proprement dite. Donc, l'idée, si tu veux, c'est que je parte de ma petite sorcière pour aller utiliser ce design de personnage et le mettre en scène dans un décor, comme tu le vois ici, un décor un petit peu plus complexe, avec un dessin un petit peu plus poussé, aussi bien au niveau des volumes que de la perspective, que du design proprement dit. Et un dessin qui se suffit à lui-même en noir et blanc, sans forcément qu'il y ait besoin de faire de la couleur derrière. Voilà. Et pour pouvoir faire ce genre de dessin, pour être capable de faire ce genre de dessin, eh bien, on va voir à travers plusieurs modules, justement, comment tu peux arriver à créer et à dessiner en volume des objets, des personnages, et mettre ça en situation dans un décor avec un cadrage particulier, une composition particulière, un angle de caméra particulier. Et c'est vraiment à travers des petits modules assez simples que je vais petit à petit te guider et te donner les outils pour pouvoir développer tes propres dessins et faire de la mise en scène, comme tu le souhaites, comme tu vois dans tes bandes dessinées préférées, ou tes mangas, ou au cinéma même. Beaucoup de choses sont très intéressantes au niveau du cinéma. Et voilà, c'est une source d'inspiration très, très importante. Alors, avant qu'on attaque la formation proprement dite, j'ai quand même envie de te montrer le résultat en couleur de cette image. Donc, voilà, la base de cette image, le dessin a été fait avec la formation de dessin que l'on va voir ensemble. Et puis ensuite, je me suis servi du module de couleur et de lumière qu'il y a dans la suite de la formation pour faire la mise en couleur. Et tu vas voir que les deux combinaient ensemble, ça donne un résultat assez sympathique. Et j'ai même une petite version animée que je vais te montrer, qui est aussi dans la formation, qui te permet de donner de la vie à tes illustrations. Alors, ça reste assez léger, c'est pas de la vraie animation, mais ça donne juste quelque chose d'un peu plus vivant. Et on est plus dans l'ambiance, un peu comme dans un dessin animé ou dans un film. Donc, c'est assez sympa. Voilà, je te laisse regarder ce rapide making-of, très, très court. et on se retrouve juste après pour démarrer notre première leçon de dessin. Sous-titrage ST' 501 Bien, allez, c'est parti. Attaquons directement notre module numéro 1 pour savoir tout dessiner. Module intitulé « Toutes tes boîtes ». Alors, qu'est-ce qui définit le fait qu'un dessin soit réussi ? Pour moi, il y a deux critères techniques très importants. Le premier, c'est l'environnement. L'environnement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501